Alors aujourd'hui, je vais te rappeler ce qu'est la démarche mathématique, mais en faisant un rappel au niveau de la communication, donc l'importance de bien communiquer dans ta démarche mathématique. Alors évidemment, au début de ta démarche mathématique, tu as représenté le problème. Alors tu as toujours ton titre de représentation. Tu représentes ce que tu comprends du problème, tu écris ta tâche et les concepts mathématiques que tu penses que tu vas devoir utiliser dans ce problème-là. Et ça peut t'aider justement à aller bien chercher dans ton lexique mathématique au niveau des concepts qui vont devoir être nécessaires pour résoudre ton problème. Ensuite, tu dois planifier tes étapes. Donc en premier, tu fais quoi? Tu écris ce que tu dois faire et on met un petit carré au bout en deuxième, troisième et tout ça. Donc ça te prend des numéros qui vont être les mêmes numéros que ta démarche ou sont tes calculs. Donc ces numéros-là font référence au calcul. Puis ensuite de ça, on mettait un petit crochet parce qu'on voulait s'assurer de mettre justement des crochets dans toutes les étapes pour s'assurer que tu avais tout bien fait les étapes. Ensuite de ça, au niveau de la démarche de tes calculs, de la communication, c'est ce genre de communication qu'on veut. Donc évidemment, le nom, la date, bon ça dépend de la feuille que tu as. Le grand titre du problème ici. Donc ça te prend évidemment le grand titre à chaque fois. C'est souvent le titre du problème même. Ensuite, ça te prend des numéros. Donc un numéro à chacun de tes calculs. Donc si j'ai le numéro 1 ici, ça veut dire que ça fait référence à mon numéro 1 ici. Donc le nombre de petites boîtes en tout, je devrais retrouver ça ici, le nombre de petites boîtes en tout. Tu dois avoir justement un titre pour chacun de tes calculs qui fait référence à ta planification. Tu dois ici avoir une réponse qui est surlignée pour qu'on la voit bien. On ne veut pas toutes les lignes surlignées, juste la réponse. Donc on comprend bien que tu as ton titre, ton calcul qui est ici. Et je comprends que ta réponse va avec ici le calcul. Et la réponse ici, la chose qui est importante ici, c'est de faire tes lignes avec des règles. Et notre réponse finale, on la veut toujours à la fin. Puis on essaie d'avoir trois éléments mathématiques dans notre réponse au moins. Ce qu'on veut éviter, je te montre les exemples ici. Alors exemple numéro 1, que tu fasses plein plein de petites boîtes comme ça et qu'on ne sache plus qui et où et quoi. Que tu ne prennes pas beaucoup de place, donc tout est trop serré. Des lignes avec des diagonales et tout ça, ça fait un petit peu mélangeant. Puis même des fois, il y en a qui vont mettre des titres comme ça à la verticale ou au lieu de la horizontale. Donc c'est très difficile de suivre. Alors prends l'espace nécessaire pour faire tes calculs. On aime mieux que tu en prennes plus que moins. Autre chose qu'on veut éviter, c'est ça ici. Donc des lignes ici qui sont faites à la main, pas de règles. Des réponses REP en gros. Donc puis ici, une désorganisation au niveau des calculs. Tu vois ici, ils n'ont pas aligné unité, dizaine, centaine. Ce qui fait que pour faire 650 plus 32, ça lui a donné 6532. On sait bien que ça n'a pas de bon sens. Au niveau de ta désorganisation, ça te fait des erreurs de calcul. L'autre chose qu'on ne veut pas, c'est celui-ci. Avec des calculs qui sont un peu pêle-mêle sur ta feuille. Qui sont croches. On ne sait pas trop à quoi ça fait référence. Ni à quelle étape ça fait référence. Il y a des dessins qu'on comprend mal. Donc ça, on veut éviter évidemment que tu fasses ça parce que c'est très difficile pour la personne qui corrige ou qui lit de voir qu'est-ce que tu as compris. Puis qu'est-ce que tu n'as pas compris du problème pour pouvoir t'aider après. Alors l'exemple final, c'est lui ici. Ça devrait avoir l'air de ça. Donc on a notre titre, notre numéro évidemment. On fait notre calcul et on surligne notre réponse. Même s'il me reste la place ici, là, c'est pas grave, je descends ma ligne parce que ce problème-là, il est beaucoup plus grand. Donc avant de faire ma ligne ici horizontale, je vais faire numéro 1, numéro 2. Je vais voir jusqu'où ça descend, puis ensuite je fais la ligne horizontale. Donc on a bien démontré c'était quoi le tiers de 24. On démontre qu'il y en a 24 en tout, qu'on prend un tiers et on va écrire notre réponse. Ici, les insectes rampants, 2 sixièmes de 24 et ensuite de ça, notre réponse finale où on a surligné au moins 3 éléments d'information mathématique. Alors tous tes problèmes devraient ressembler à ça. Et pour t'aider à te rappeler des étapes, bien tu as la feuille de vérification raisonnée qui est sur le site de classe avec toutes les étapes ici qui est en lien justement avec Astérix et Obélix. Puis tu as toutes les étapes à cocher. Je te suggère de le mettre dans un mica protecteur, une petite feuille protectrice comme ça, pour utiliser ton crayon effaçable à sec pour aller compléter tes étapes. Alors si tu suis tout ça, tu vas avoir justement une belle communication.